Je vais juste aller voir la page, m'assurer justement qu'on le voit bien. Je pense qu'on est parti. On est-tu parti? Ça s'en vient. Oui, ça fonctionne. Super! On est en direct, Aline! Yay! Je suis tellement contente, Isabelle! Moi aussi. Il y en a qui vont sûrement venir nous rejoindre. C'est une surprise. C'est vraiment un live surprise aujourd'hui parce que ça va avec la thématique de la nouvelle que je vais annoncer. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous êtes directeur à Rediffusion, juste à nous inscrire un petit hashtag Rediffusion. J'ai une grande nouvelle aujourd'hui. Ça se fait sur Zoom. Vous savez, quand j'utilise cette plateforme-là, je ne vois pas vos commentaires tout à fait en même temps. parce que je suis sur une autre page. Je dois aller voir sur la page ce qui se passe. Ça amène un petit délai supplémentaire, mais je vais aller faire des petits tours de temps en temps pour voir ce que ça dit. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi. Je suis super contente. Je vous présente Aline Tardy, qui est coach d'affaires. Bonjour Aline. Bonjour Isabelle. Et bonjour tout le monde. Et Aline, on se connaît depuis déjà un bout. On reviendra sur notre relation, mais j'ai envie de vous annoncer tout de suite la grande nouvelle. Et par la suite, eh bien, je vais justement, on va pouvoir prendre un 15-20 minutes pour faire connaissance avec toi Aline. Alors, vous savez qu'avant Noël, il y a eu une nouvelle coach qui s'est jointe à mon équipe parce que mon entreprise prend de plus en plus d'expansion et je vais pouvoir vous offrir toujours que le meilleur. Et donc là, eh bien, j'ai Aline qui se joint également à l'équipe et qui va amener vraiment son expertise au niveau des relations et entre autres la relation avec l'argent dans l'entreprise. Alors, vous allez pouvoir travailler avec Aline également. Donc, bienvenue Aline. Je suis vraiment contente que tu fasses partie de Dream Team. Yes. Moi, je te trouve vraiment inspirante, Isabelle, et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec toi parce que je trouve que, tu sais, moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est que l'argent devienne le nerf de l'amour plutôt que le nerf de la guerre et c'est exactement ce que tu fais. C'est tellement bien dit, wow! Oui, oui. Et donc, je vais juste nous regarder qu'est-ce que ça dit si je vois que... Je ne suis pas sûre que je vais réussir à avoir les commentaires en direct de ce qui se passe, mais c'est pas grave, on va... Ah oui, oui, oui. Bon, on a Sophie et Sylvie qui sont là. Bonjour, bonjour. Contente que vous soyez là. On a cinq personnes qui nous écoutent. Allez, je vais juste vous dire que je dois venir voir sur la page vos commentaires, alors faites-vous-en pas si je ne vois pas tout en direct parce qu'on est sur une autre plateforme, alors je vais me promener d'une page à l'autre sur mon ordinateur pour tout voir. Bon, alors Aline, j'ai envie qu'on parle un peu de... Ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années que moi je t'ai vu pour la première fois. Je ne me souviens pas après ça que je t'ai découvert sur le web, je pourrais dire ça. Tu as fait énormément de projets, je t'ai vu aller dans plein de trucs. Je ne me souviens pas exactement après ça quand est-ce qu'on s'est parlé la première fois, mais je ne sais pas peut-être que tu t'en souviens. Oui, je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'est quand tu voulais du coaching sur les archétypes. Ça se peut, ça se peut. On s'est parlé, on s'est peut-être vu avant, toi tu m'as vu sur le web, tu as entendu, tu as lu des choses par rapport... On a des amis en commun aussi, des collègues, des collaboratrices en commun qui font en sorte qu'on entendait parler l'une de l'autre aussi. Mais on ne s'est pas nécessairement retrouvés dans un projet commun jusqu'à là. Et oui, moi, c'est ça, on était en 2016 à ce moment-là, quand je voulais... J'avais vraiment besoin d'aide pour ma problématique, de réussir à quitter le réseau de la santé. Et juste pour vous mettre au courant, tout le monde, c'est qu'Aline a tout suivi les certifications avec Anderson Mark, avec qui je travaille depuis maintenant deux ans. Aline avait fait ce parcours-là avant moi. Et donc, pour moi, elle était déjà une référence à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais vraiment une difficulté, un dilemme épouvantable entre être capable de quitter... Être capable de quitter le réseau de la santé, c'était l'objectif ultime, puis d'être surtout à être à mon compte à temps plein. Mais pour arriver à ça, j'avais un dilemme entre deux de mes archétypes. Mon insoumise rebelle qui voulait donner sa démission à tous les jours, puis mon accumulatrice qui voulait son fonds de pension. Et là, c'était la guéguerre à tous les jours, continuellement. J'avais besoin d'aide pour ça. Et c'est là qu'Aline est entrée en jeu. Et puis, elle m'a aidée vraiment à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Aline. Il m'est venu une idée tantôt, mais là, je l'ai comme... OK, tu as perdu, bien bien qu'elle revienne. Donc, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Et quand je vous parle des clés d'alignement, d'aller connaître vos archétypes financiers sacrés, vous vous alignez avec. On le fait dans un cadre, vraiment dans un programme court. Mais vous savez qu'on peut travailler des mois, des années à partir de nos archétypes financiers sacrés. En fait, c'est un outil avec lequel on va travailler à tous les jours par la suite. Et Aline, dans ce cadre-là, m'a coachée pendant un bon deux mois à toutes les semaines pour que je puisse être capable d'atteindre mon objectif et de pouvoir plonger dans mon entreprise à temps plein. Et ça a fonctionné. Et pour moi, ça a été tellement une révélation que c'est après ça, j'ai dit, moi aussi, je veux faire ça. Et donc là, j'ai dit, ça me prend mes archétypes, je veux apprendre la certification, je veux apprendre ça à tout le monde. Pour moi, c'était comme de venir découvrir le secret de la carrière-milk. Ah oui. Non, je laisse ça là. Puis je peux te dire que c'est tellement merveilleux de voir une de nos clientes s'éclater, tu sais, partir dans sa mission de vie et vraiment être bien alignée puis en tout cas, 100 % alignée comme... 100 % alignée. Comme une ancienne. Et tu es un exemple à suivre et tu as un plaisir à voir. Bien, merci. Moi, tu étais de mentor et là, ma mentor s'en vient travailler avec moi. Bien oui, parce que moi, jusqu'à ces dernières années, j'ai ralenti un petit peu à cause de la maladie de mon conjoint. J'en parle et ça me stimule d'être en relation avec des gens. Je ne veux pas nécessairement faire des choses tout le temps, tout seul, même pas du tout, pas toujours faire des choses tout seul. Travailler en collaboration avec les gens, surtout quand les valeurs et la vision sont communes, puis quand on est en même direction pour ce qui est du résultat qu'on va obtenir au bout du compte. Je vais juste regarder si on a des commentaires. Ah, on a Juscelaine qui nous dit bonjour. Bonjour, Juscelaine. Contente que tu sois là. Alors, bien, c'est sûr, c'est un peu la petite histoire, mais j'aimerais ça, ça c'est un peu la mise de la préambule sur comment c'est connu, mais j'aimerais ça, Aline, nous partager un peu ton parcours. Tu sais, depuis quand tu es coach, qu'est-ce que ton background, ça ressemble à quoi, parce que tu as aussi un background très varié de ton côté. Oui, moi, dans le fond, j'ai commencé à faire des grosses réflexions sur ma vie au début des années 90. Ça ne date pas d'hier, là, parce que j'étais enseignante, j'étais directrice d'école à ce moment-là, mais en tant que, tu sais, moi, j'ai toujours considéré que j'étais comme une éclaireur. J'appelais ça pionnière dans le temps, mais j'ai découvert dernièrement que je fais partie de la famille des éclaireurs. Moi, j'aime ça avoir un pas en avant et aller chercher des informations, mettre des mots sur mes intuitions. Alors, j'ai étudié en Californie, j'ai fait une maîtrise en wellness counseling and body-mind consciousness en 1992 à 1994. Suite à ça, je voulais quitter mon emploi, devenir consultante, parce que le mot coaching, on ne l'entendait pas au Québec à ce moment-là. Mais à l'endroit où j'ai fait mon cours, en Californie, à Palo Alto, à San Francisco, il a enseigné le coaching aussi, tu sais. Alors, c'était nouveau. Et moi, j'ai commencé finalement à faire du coaching en 1998. À partir de 1992, je pensais à me réaligner. Tu sais, toi, tu as fait le saut du système de santé dans le coaching. Moi, j'ai fait le saut du système de l'éducation dans le coaching. Mais je ne voulais pas quitter complètement le monde de l'éducation, parce que c'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose qui me passionne, l'éducation en général. C'est surtout l'éducation en communication, tu sais, et la relation. Moi, c'est la relation qui m'intéresse. Ça fait que quand j'ai commencé à faire du coaching, je coachais les enseignants pour qu'il y ait des meilleures relations avec leurs élèves, et je coachais les directeurs d'école pour qu'il y ait des meilleures relations avec leurs enseignants, et je coachais les DG de commissions scolaires pour qu'il y ait des meilleures relations, qui créent une synergie d'équipe dans leur groupe. Ça fait que ça m'a habité, ça m'a fait vivre pendant longtemps, parce que comme j'étais dans un milieu que je connaissais, j'ai été capable d'avoir des contrats intéressants. Et ces dernières années, j'avais ralenti un peu. C'est sûr que j'avance en âge, mais moi, je me sens encore très jeune. Ma grand-mère, à 85 ans, disait, tu sais, en même temps, je suis encore une petite fille, bien moi, je considère un peu la même chose. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter demain matin. Non, ça me fait vivre, ça me passionne, donc c'est comme ça qu'on reste vivant, c'est comme ça qu'on reste ensemble. Fait que ces dernières années, bien c'est ça, mon conjoint a eu une maladie dégénérative, cognitive dégénérative, ce qui fait qu'il est décédé au mois de novembre. Donc, ces dernières années, j'avais beaucoup ralenti, je me suis occupée de lui. Et ça m'a amenée énormément. C'est un défi, ça a l'air bizarre de dire ça, mais un merveilleux défi à relever, parce que ça m'a ancrée dans mes valeurs et comme être humain, c'était extraordinaire. Et maintenant, excusez, maintenant qu'il n'est plus là, bien j'ai plus de temps. Et j'ai plus de temps et il faut que je redonne, tu sais, pas redonner un sens à ma vie parce qu'elle en a toujours eu, mais tu sais, que je continue à avancer sur ma voie, là. Et c'est sûr que tout ce qui concerne les relations, les communications, la bienveillance dans les communications, c'est parce qu'au niveau des relations, bon, dans le fond, on sait tout, qu'il y a deux grandes émotions, il y a la peur et il y a l'amour. Alors, la peur, ça nous fait faire des bêtises, la peur, ça fait qu'on est coupable, qu'on blâme les autres, qu'on se blâme et qu'on... ça crie de la bisbille. Et pourtant, l'humanité vivait dans la peur, mais là, on est en train de passer de l'autre bord, on est en train de se rendre compte que pour être heureux et pour réussir vraiment sa vie et réussir dans la vie, bien, c'est à partir de l'amour qu'on doit travailler. Alors, mon but, c'est ça, c'est d'aider les gens à se sentir puissants, assez pour faire les pas nécessaires, poser les gestes nécessaires qui vont les amener à vivre heureux, en santé, parce qu'ils sont dans l'amour, finalement, et à créer des relations stimulantes, intéressantes, harmonieuses, finalement, de la paix dans le monde, changer le monde, chacune à notre façon. Puis l'argent, je trouve, c'est un outil merveilleux, parce qu'autrefois, les... tu sais, tantôt, je disais le nerf, tu sais, autrefois, l'argent, c'était le nerf de la guerre, parce que les hommes s'en sont rendus compte qu'il y aurait plus de pouvoir s'il y avait plus d'argent. Donc, ça a amené des bonnes choses, parce que ça a fait tout un développement au niveau technologique, au niveau... tu sais, on a des conditions de vie beaucoup plus faciles et agréables à cause de ça, sauf que la job des femmes, c'est d'amener, c'est de faire de l'argent le nerf de l'amour, et vous êtes là, donc... Isabelle est une leader dans ce sens-là, je considère, et vous êtes là parce que quelque part, ça vous intéresse, quelque part, ça allume une fibre spéciale, une lumière spéciale à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Et quand on parle de l'amour, moi, je ne sais pas si vous avez deviné l'archétype numéro un d'Aline, mais il y a... tu rejoins beaucoup, beaucoup de femmes avec ta nourricière, parce que c'est un des problèmes pour la nourricière d'accepter. D'autres archétypes aussi, on a de la misère avec ça, mais la nourricière, quand elle bascule dans sa mère, Thérésa, là, on est loin de faire de l'argent, là. Bien oui, elle donne trop, elle n'accepte pas pour elle. Hier, j'ai rencontré une nouvelle cliente qui... Je n'ai pas encore fait passer le test, mais elle est nourricière à 300 % et pour moi, ses autres archétypes n'ont pas beaucoup de place. Et elle, tu sais, je lui offrais... On s'est rencontrés dans un restaurant, je lui offre quelque chose à boire, « Ah, elle voulait juste une bouteille d'eau, je vais chercher une bouteille d'eau et je prends un verre, ce n'est pas plus agréable pour elle que de boire la bouteille. » Mais à la fin de la rencontre, elle m'a laissé le reste de sa bouteille parce qu'elle voulait absolument me faire un cadeau. Elle ne voulait rien prendre, là, que... Tu sais, c'est ça la nourricière, finalement. C'est ça. La nourricière, c'est qu'elle sait se manger, elle aime sur le dos. Quand elle est dans son côté sombre, dans son côté pas intéressant, mais par contre, c'est quelqu'un qui illumine la bienveillance et la compassion, c'est quelqu'un d'extraordinaire comme coach, comme mère, comme conjoint, sauf que, justement, c'est d'aller chercher les côtés lumineux de la nourricière et de ne pas se laisser trop guider par le côté plus sombre de la trop-mère Thérésa. Oui, trop-mère Thérésa. Bien, ce que c'est dans l'excès de mère Thérésa. Oui, c'est très évident. Donner le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Et moi, je te dirais, je n'ai pas fait une étude de statistiques sur la chose, mais j'estime que j'ai trois quarts des entrepreneurs que j'accompagne qui sont des nourricières en premier archétype. Alors, c'est vraiment, vraiment très répandu. Et c'est vraiment les femmes en général qui... Parce qu'il y a des hommes nourriciers, j'en vois aussi, mais c'est des hommes qui sont dans une énergie très féminine au départ, qu'on va les voir dans la relation d'aide beaucoup. Ça va être des hommes qui... C'est ça, on ne parle pas du garagiste. On ne parle pas vraiment quelqu'un, acupuncteur, masseau, vraiment professionnel de la santé ou de l'éducation qui va chercher ce côté nourricier-là. Oui, je te dirais même certains hommes d'affaires parce que moi, mon fils aîné est en affaires et c'est une grosse, grosse business. Puis, il y a le nourricier, mais pas en premier. OK, bon. Oui, c'est ça. Quand ils l'ont en premier, là... Oui, quand ils l'ont en premier, les hommes, ils se font... Ils tombent dans les mêmes pièges que les femmes, finalement. Oui, 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 complètement. Puis, je pense que ça peut même aller les chercher à un autre niveau dans le sens qu'ils sont aussi les pourvoyeurs. Et puis, un nourricier qui bascule dans son impuissance parce que c'est ça, et c'est là que ma Thérésa arrive, c'est extrêmement... Bien, pour en avoir vu, là, c'était une tristesse infinie parce que l'homme a tout son pouvoir, elle perd toute sa puissance d'homme, de la masculinité. Tout ça prend le bord tout d'un coup, et puis, on n'a plus un homme devant nous. On dirait qu'on est peut-être moins habitués à ça. Les femmes, on le voit beaucoup plus, tous les sacrifices que les femmes vont faire pour les enfants. Donc, veux, veux pas, il y a ce côté nourricière-là qui est beaucoup plus présent, qu'on est habitués de plus voir. Mais c'est quelque chose, un homme qui bascule dans son intérêt. On peut dire ça. Oui, oui. Donc, ça va être, je trouve justement ton arrivée, Aline, vraiment intéressante, vraiment pertinente, parce qu'on a des archétypes qui sont complètement différents, toi et moi, et ça amène une belle complémentarité. Parce que moi, la nourricière, je ne sais pas où dans mon lot, elle n'est pas là, elle doit être dans le milieu. Donc, ce n'est pas nécessairement un archétype que j'ai besoin de travailler plus qu'un autre. mais il reste que, tu sais, j'aime l'idée que tu arrives avec toute cette vision-là que la nourricière peut avoir parce que ça va parler à des nourricières qui, justement, ont de la misère à remettre de l'équilibre puis à recommencer à transmettre. C'est des merveilleuses enseignantes. On les voit beaucoup dans mon discussion, justement. Oui, oui, effectivement, parce que la nourricière, elle aime donner. Puis, tu sais, ce n'est pas un hasard que les femmes soient beaucoup nourricières. Le seul dommage, c'est quand on tombe dans l'excès et qu'on reste dans notre impuissance. Oui. Alors que si on transforme les choses pour se placer en position de puissance, bien, à ce moment-là, c'est une énorme force et c'est un énorme cadeau parce que le monde a besoin des femmes qui aident les gens à se reconnaître, qui aident les gens à être eux-mêmes. Et c'est un peu le rôle de la nourricière. Je ne dis pas que ce n'est pas le rôle des autres, que tu aies n'importe quel archétype. Ça ne change pas à ce niveau-là. Mais la nourricière, particulièrement, est portée naturellement. Oui, oui. Puis on s'attend que ce soit elles qui enseignent, justement, qui transmettent les connaissances parce que c'est vraiment son rôle premier. Donc, à ce moment-là, et au nombre de femmes qu'on a sur la planète, si mes statistiques sont bonnes, puis je ne serai pas le souffle, puis que je dis trois quarts des femmes sont nourricières, bien, c'est soit qu'elles sont nourricières ou elles sont mère Thérésa puis qu'elles sont dans leur impuissance. Donc, on a vraiment quelque chose de gros comme ouvrage à faire pour que tout le monde puisse revenir dans sa puissance puis que chaque femme puisse transmettre le message qu'elle porte. Puis ça fait tout du sens avec tout ce qu'on est en train de faire. Et être en affaires, ça vous permet d'arriver à ça. Puis oui, on peut être une nourricière puis être en affaires, c'est juste que, bien, tous les archétypes, de toute façon, ils ont tout un problème. Si on bascule dans le côté négatif de nos archétypes, peu importe c'est quel le premier archétype, vous allez voir, il va y avoir des pièges. Et parce qu'il y en a qui vont dire, « Oh, j'aurais aimé ça! » Il y en a qui me disent ça, « J'aurais aimé ça! » « C'est bien d'avoir une dirigeante comme toi! » Non, non, non! Je n'ai pas d'idées! Ma dirigeante, elle aussi! C'est un défi. Donc, c'est pareil pour chaque archétype. On a les défis qui viennent. On a l'envers de la médaille qui vient avec la médaille. Donc, l'idée, c'est de s'aligner. Et quand on est aligné avec nos archétypes, bien, c'est là qu'on va transformer notre relation avec l'argent. Mais j'aime ton idée, parce qu'on s'enjoint là-dessus, de transformer toutes nos relations avec aussi, avec la partie de nos archétypes. Parce que la façon qu'on est, qu'on agit avec l'argent, c'est aussi la façon qu'on va agir avec tout le reste. Donc, ça va se transformer. On va avoir l'impact dans tout. Et c'est ce qui est extraordinaire avec cette clé-là. Exact. D'accord. Et là, on va aller voir, tiens, Sylvie qui nous dit, « C'est certain que je suis nourricière. Ça va être confirmé au prochain rendez-vous. Je suis épuisée dans tous les aspects de ma vie. » Oui, Sylvie, on va en reparler. Effectivement, dans le pas long. Et je pense que tu vises juste ça, Sylvie. Oui, Françoise de Paris, Aline. Françoise est régulièrement présente au live. Allô, Françoise. Elle nous dit 100 % vivace. Ça fait quelques minutes, Aline. Je vais juste nous dire qu'est-ce qui a été les commentaires qu'on a reçus pendant qu'on parlait. Muriel Angéturpin, qui nous dit beaucoup de liens avec moi, cette dame. Et oui, vous êtes dans les mêmes niveaux d'expérience de vie. Et, Muriel, vous aurez beaucoup de plaisir à vous jaser sur vos expériences de vie. Vraiment, oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Aline parce que ça tire déjà à la fin. On voulait vraiment prendre un moment ensemble aujourd'hui. Je voulais vous présenter Aline. Je voulais vous annoncer la bonne nouvelle que si justement vous venez juste d'arriver, que mon équipe s'agrandit et Aline va maintenant faire partie de l'équipe de coach qui va être là pour vous servir. Alors, si vous avez une question, c'est le temps de la mettre. Je vais vous dire quelques informations. Après ça, je vais retourner voir. Donc, pour le mois de février, parce que justement, vu qu'Aline arrive, eh bien, je vais vous offrir à celles qui vont décider de passer à l'action une séance bonus avec Aline où est-ce que vous allez vraiment travailler une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, ça va être une belle occasion pour faire connaissance. Et puis, pour aller voir justement qu'est-ce qui est là. Et cette séance-là, vous m'avez entendu en parler souvent parce que c'est une séance que j'offre souvent en bonus. Maintenant, c'est Aline qui va la faire. Et c'est une séance qu'on peut faire 3, 4, 5, 10 fois. Et vous n'aurez jamais le même résultat parce qu'on travaille toujours une croyance différente. Et peu importe le niveau où vous êtes dans votre entreprise, le chiffre d'affaires que vous avez, vous avez toujours à changer des croyances puis à changer votre mindset pour atteindre le prochain niveau d'expansion, le prochain niveau de chiffre d'affaires. Alors, ça n'a pas de fin. Et quand vous êtes rendu à, je ne sais pas moi, un demi-million, un million et plus, ça va être encore, ça. Donc, cette séance-là, on peut la faire à l'infini et elle va toujours être différente. Et c'est ça, la beauté de la chose. Alors, si vous êtes prêts à vraiment tout mettre en place pour passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise, soit avec le VIP expansion, prochaine date, c'est la semaine du 17 février si vous voulez qu'on prenne une demi-journée ensemble pour aller justement tout revisiter votre entreprise. Et pour celles qui vont prendre un six mois de coaching également, vous allez avoir cette séance en bonus. Et celles qui commencent et qui veulent aller chercher leurs deux clés d'alignement, dont les archétypes qu'on a parlé aujourd'hui et aller connaître le besoin numéro un de votre âme. Donc, c'est les deux clés d'alignement au départ avec lesquelles vous avez vous aligné à tous les jours. Eh bien, je vais faire tirer parmi toutes celles qui vont s'inscrire pour les deux clés d'alignement à une séance avec Aline pour aller justement vous libérer d'une cohérence limitante par rapport à l'argent. Alors ça, ça va être en vigueur pour le mois de février. Je vais aller voir si j'ai une question. OK. Oui, oui, oui. Et l'autre chose que je voulais vous dire avant d'aller aux questions, c'est que je vous ai envoyé un lien. Je l'ai mis aussi dans le groupe Facebook. Je fais un sondage actuellement pour savoir c'est quoi les défis que vous vivez par rapport aux appels découvertes. Alors, si vous voulez prendre le temps d'aller le remplir, je vais faire tirer trois livres 100% alignés, 100% sommés. Donc, jusqu'à lundi que vous avez, je vais faire le tirage mardi prochain. Donc, on a, on a, on a, Françoise. Bon, Catherine qui nous dit bonjour. Bonjour, Catherine. Aline, Françoise qui dit après toutes ces années d'expérience, Aline, a-t-elle constaté une évolution du fonctionnement des femmes par rapport à l'argent? Oui, oui, il y a de plus. Oui, mais on a encore beaucoup de travail à faire là-dedans. C'est pour ça que ça n'arrêtera pas demain matin parce que, comme je disais, ce n'est pas un hasard que les femmes prennent de la place parce que le monde est en train de se transformer et cette transformation-là, c'est une transformation qui va du masculin au féminin. On a encore besoin du masculin, mais du côté lumineux masculin et du côté lumineux féminin. Et les femmes qui travaillent leur relation à l'argent, ce n'est pas comment c'est fait, mais de la manière dont on le fait, dont Isabelle le fait et dont je le fais et que d'autres le font, c'est que ça permet justement aux femmes de se reconnecter avec leur puissance et de faire éclater leur côté lumineux, leur féminin sacré lumineux de sorte que l'évolution par rapport à la relation à l'argent, ça touche tous les domaines de la vie. Meilleure relation avec le conjoint, meilleure relation avec les enfants. Quand on se comprend, plus on se comprend, plus on peut s'utiliser. Et plus on se comprend, plus on comprend la nature humaine, et l'argent est un médium extraordinaire, d'une part, pour mieux se comprendre quand on travaille avec les archétypes, et aussi un médium extraordinaire pour faire du bien dans le monde. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et surtout les nourricières, on n'aime pas ça, garder beaucoup d'argent. On veut donner... Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai vendu une maison, j'ai donné 10 000 $ à chacun de mes enfants parce que je me disais, regarde, je vais vous donner un cadeau avant de mourir parce que quand je vais être morte, ça ne me servira à rien. Vous n'êtes pas obligés d'attendre jusque-là pour que je vous fasse des cadeaux. Bien, ce n'était pas mauvais, mais d'un autre côté, j'aurais pu agir autrement. C'était vraiment un don de nourricière. Oui, ça, c'est un don gratuit de nourricière. Ce n'est ni bon ni mauvais. Mais moi, j'ai remarqué, chez moi, en tout cas, une grosse évolution. Je suis toujours cherchée à évoluer depuis que je suis au monde. C'est ma passion. Je pense que c'est tout le monde, mais il y en a que c'est plus profond que d'autres ou plus évident. J'ai une mission écrite en face. Là, j'étais une missionnaire terrible. Mais aujourd'hui, cette missionnaire-là a essayé de garder les bons côtés et de transformer les côtés qui ne rendaient pas nécessairement service au monde. Parce que l'intérêt, comme tu dis tantôt, Isabelle, ce n'est pas de donner du poisson, c'est de montrer à pêcher. Donc, ce n'est pas d'être quelqu'un qui dit au monde nécessairement comment faire, mais qui les prend par la main et qui les amène vers l'endroit où ils veulent aller. Et donc, oui, effectivement, moi, je vois une évolution des femmes et vous en faites partie. Vous êtes là, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose que vous faites. Et tu sais, c'est le nombre qui fait qu'à un moment donné, la masse critique change de côté. Et si vous avez remarqué dans le monde, le mouvement des femmes, ça a commencé par Me Too. Tu sais, les femmes n'acceptent plus qu'on les harcèlent, qu'on profite d'elles, qu'on les traite mal. Bien, il y en a encore beaucoup. Non, mais on est dans le changement. On est dans ça. Le grand changement est là. Il y a une mouvante. Oui, effectivement. Et on en fait partie. Oui. Vous et nous. On est au cœur là-dessus. Merci, Aline, pour ta réponse. Françoise te remercie, d'ailleurs. Puis, on a travaillé ensemble, mais c'est ce qu'elle mentionne, à quel point ça l'a aidé. Je suis contente, Françoise. Mélanie qui vient d'arriver. Mélanie, tu pourrais écouter la rediffusion parce qu'on est sur le point de terminer. Justine, qui porte une mission en lien avec Brié, justement, qui nous félicite, Aline, et qui nous souhaite une superbe connexion ensemble et de Brié toujours plus fort. Merci, Justine. Alors, on conclut là-dessus. Merci, Aline, pour ton temps. Merci vraiment de te joindre à l'équipe. Je suis vraiment contente, vraiment honorée que tu sois là. Et puis, je nous souhaite un bon succès. On lance 2020 comme ça. C'est un super beau cadeau pour commencer l'année, hein? Exact. Oui, 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 oui. Alors, voilà. Donc, ce qui sont prêts à temps, Ang, est juste à communiquer avec moi si vous voulez qu'on regarde justement où vous êtes rendus dans votre entreprise, comment je peux vous aider et pouvoir avoir votre séance bonus avec Aline pour le mois de février. Donc, voilà. Je vous souhaite une super belle journée et puis, on se revoit bientôt tout le monde. Bye! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio